Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans mes mails, je suis là pour répondre autant que possible aux questions que vous pouvez encore vous poser aujourd'hui concernant cet oral qui aura lieu dans un mois environ. Donc, vous avez la parole, soit vous levez la main et vous avez un micro, soit vous tapez vos questions dans le chat, j'y répondrai de mon mieux. Étant entendu que nous avons jusqu'à deux heures devant nous, donc jusqu'à 17 heures, quand les uns et les autres estimeront qu'ils ont prouvé réponse aux questions qu'ils pouvaient encore se poser, n'hésitez surtout pas à vous déconnecter. Donc, on a deux heures, généralement, c'est largement suffisant. Ce que je souhaite éviter, en revanche, c'est de me retrouver avec un ou deux étudiants seulement qui n'oseraient pas poser des questions en public. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que n'importe quelle question que vous vous posez est une question que d'autres sont susceptibles de se poser, plus ou moins dans les mêmes termes que vous. Donc, je vous encourage vivement à partager les questions que vous vous posez, ici, sur cet espace public, qui est notre séance du jour. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est surtout à votre écoute que je suis. Donc, j'attends que des questions se posent. Alors, j'entends quelqu'un qui n'a pas désactivé son micro. Si cette personne souhaite prendre la parole, eh bien, allez-y. Sinon, je vous invite à débrancher votre micro. Ruben, allez-y. Bonjour, monsieur. J'ai une petite question, s'il vous plaît. J'ai échangé avec quelques élèves qui ont déjà passé l'oral un peu plus tôt parce qu'ils sont dans d'autres programmes que nous. Ils ont passé en avide. Et je voulais, du coup, un petit peu comprendre la manière dont vous jugez un bon oral. Parce qu'en fait, pour certains, quand ils ont des notes, ils n'ont pas compris après coup. Et je préfère éviter ça. Donc, je voulais savoir un peu quels étaient les critères de notation et qu'est-ce que vous considérez comme un bon oral de management. Merci. Alors, OK. Alors, la question est simple. La réponse le sera moins. La réponse ne pourra pas être complètement satisfaisante, forcément. Alors, j'ai plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse, sur quoi vous serez évalué ? Sur la grille d'évaluation à laquelle je vous ai consacré cinq vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à en prendre connaissance, à bien vous en imprégner. Ensuite, qu'est-ce qui fait un bon exposé ? Alors, un bon exposé, c'est un exposé qui est convaincant. Alors, vous allez me demander qu'est-ce qui fait qu'on est convaincant ? Là, je ne vais pas revenir sur le détail de tout ce qu'il y a sur toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Mais grosso modo, un exposé convaincant, c'est un exposé, un, dans lequel on a une position à la fois claire et nuancée. Deux, un exposé structuré et facile à suivre. Trois, un exposé dans lequel on a tout ce dont on a besoin dans la rhétorique et la force de persuasion, à savoir, pour chaque sous-partie, une allégation, un argument, un exemple. Et si on peut incilier un élément de vécu personnel ou professionnel en plus, c'est toujours bon à prendre. Mais j'insiste sur le fait qu'on attend de vous que vous ayez une position à la fois claire et nuancée et que celle-ci soit bien construite. Et je dirais que c'est ça l'essentiel. Et comme je dis très souvent, si vous suivez les conseils des vidéos de la chaîne YouTube et notamment celle sur le plan et sur les tweets, normalement, vous pouvez vous assurer au moins 11. Alors, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. Si votre oral est beaucoup trop court, forcément, on se dira que vous êtes passé à côté de choses importantes ou que vous êtes très superficiel. Donc, 10 minutes, c'est à la fois très long et à la fois très court. Donc, si vous en consommez moins, c'est problématique. Si vous avez un message clair, un exposé bien construit, mais qu'au bout de 8 minutes, vous entamez à peine la deuxième partie, il y aura un problème également. Donc, je dirais à ceci près et aux difficultés que l'on peut avoir à l'oral près, ce que je viens de vous dire doit être suffisant pour avoir un oral de qualité décente. Alors après, ça ne veut pas forcément dire que vous irez tous chercher des 18 ou au-dessus, bien sûr. Mais en suivant bien ses conseils et en ayant l'air vous-même convaincu de ce que vous dites, vous pourrez alors être relativement convaincant et à les taper dans au moins un an. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, Ruben. Si, merci, monsieur. J'irai voir la vidéo dont vous parlez. En fait, ce n'est pas seulement celles-ci, ce sont toutes, elles forment un tout. Et je dirais, celles sur le plan, c'en est une qui est importante, mais les autres le sont aussi pour comprendre comment on étaye un argumentaire, qu'est-ce qui fait qu'un exemple est pertinent, etc. Donc, comme je vous disais dans mes mails avant notre séance, je vous invitais à prendre connaissance de ces vidéos avant la séance d'aujourd'hui, précisément pour que vous soyez déjà aussi armés que possible et puissiez me poser des questions, sachant déjà à quelle sauce vous devriez être mangés. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait vraiment, à vous plonger dans ces vidéos. Elles sont là pour vous aider. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. J'avais une question plus par rapport à la discussion qu'on va avoir avec le jury à la suite de l'exposé. Dans une des vidéos YouTube, vous disiez que c'est vraiment le contenu de notre exposé qui va un peu amener les questions de l'échange. Ce que je me demandais, c'était est-ce qu'il y a un peu des questions de type qu'on pourrait nous poser, comme par exemple dans les euros de motivation, on nous demandait trois qualités, trois défauts. Là, des questions de type qu'on nous poserait. Alors, des questions de type non, parce que précisément, l'enjeu n'est pas celui d'être intégré. On ne cherche pas à plaire pour entrer, que ce soit un concours ou que ce soit un entretien de recrutement. Donc, a priori, non. Je ne vois pas forcément comment ça pourrait entrer dans cet exercice en dix minutes. En revanche, ce à quoi il faut que vous soyez quand même relativement préparé, c'est à répondre à des questions qui portent sur le coup d'après, c'est-à-dire comment vous vous projetez au-delà de Jem, c'est-à-dire que vous allez être diplômé bientôt, qu'est-ce que vous envisagez de faire et qu'est-ce que vous estimez que Jem a pu vous appeler. Enfin, Jem ou votre scolarité, ce que vous avez fait à l'école et à l'extérieur, ont pu vous apporter et comment ça vous permet d'appréhender la suite. Donc, ça, c'est le genre de questions tout à fait susceptibles de tomber. Comme vous l'avez peut-être vu, Solène, sur la grille d'évaluation, on a un critère d'évaluation qui est sur la capacité à se projeter au-delà de la scolarité. Donc, vous aurez très certainement une question sur ce que vous voulez faire après et comment. Il faut que vous soyez à peu près préparé à savoir comment appréhender ça. Vous aurez probablement des questions aussi sur votre scolarité, pas seulement ce que vous avez vu à l'école, mais sur votre passage à Jem, y compris tout ce que vous avez pu faire hors les murs, et en gros, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que ça peut vous apporter, etc. Et sur des questions comme ça, il n'y a pas de réponse magique. Ce qui sera important, c'est de voir que vous êtes suffisamment mûr, finalement, pour pouvoir décemment, à la sortie de l'école, représenter Jem, finalement, en tant que diplômé de Jem. Ou est-ce que, on dirait, oula, celui-là ou celle-là, il nous ferait honte. C'est un petit peu ça l'idée. J'exagère, bien sûr, mais l'enjeu, c'est vraiment de s'assurer que vous êtes sorti, vous sortez du cadre purement scolaire, et que vous êtes capable, finalement, et de vous remettre en question, et de vous poser des questions, et de vous projeter tout en ayant un regard asserré sur ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, ce sont deux grandes questions que nous encourageons les jurys à poser, des formulations différentes. Bien sûr, tous ne le font pas forcément, parce que cette édition du Grand Oral 2021 est la première sous cette forme, et la première en ligne. Donc, les jurys ne sont pas encore complètement rompus à l'exercice, et n'ont pas forcément encore intégré tous et toutes ces deux dimensions. Alors, est-ce que ça répond à votre question, Solène ? Ou est-ce que j'ai raté quelque chose d'important ? Non, ça répond tout à fait à ma question, merci. Et par la même occasion, j'en profite. Vous disiez dans une des vidéos que, du coup, les euros auraient lieu du 6 au 8 juillet pour notre partie de promotion. Si jamais on a un imprévu qui est déjà programmé depuis longtemps, qui peut-on contacter pour s'arranger au niveau emploi du temps ? Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est à prendre contact très rapidement avec Elisabeth Moreau et avec Lucie Tellier pour leur indiquer si vraiment c'est quelque chose d'important, type un rendez-vous médical avec un spécialiste qui se prend deux ans à l'avance, enfin, quelque chose qui soit considéré comme vraiment légitime. Donc, vous voyez avec Elisabeth Moreau en amont, déjà pour lui indiquer si vous savez que vous avez une indisponibilité notoire et légitime. Sinon, il n'y a pas moyen de s'arranger. Vous recevrez votre date, votre jour et votre date de passage, environ deux, trois semaines avant l'oral. Et à partir de ce moment-là, ça n'est plus négociable. Très clair, merci. Je vous en prie. Alors, Yasmine. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport, du coup, au sujet. Donc, vous expliquez dans l'une de vos vidéos que c'était des sujets fermés auxquels on répondait par oui ou par non. Et là, vous venez de dire qu'il fallait que ce soit un argumentaire clair et nuancé. Donc, quand vous dites nuancé, il faut absolument qu'il y ait une thèse, une antithèse ? Alors, absolument pas. Alors, absolument pas. Et ça, je le dis dans une autre vidéo, notamment sur le plan. Si vous voulez, tout ce que je vous raconte dans les vidéos sur le plan, sur la structure de l'exposé, c'est une histoire de nuance. C'est-à-dire que lorsque vous adoptez une posture, lorsqu'on vous demande votre avis sur quelque chose, si vous voulez être convaincant, vous ne pouvez pas dire franchement oui ou bien un non catégorique. Parce que ça ferme la discussion et on ne va pas plus loin. En revanche, ce qui fait qu'une posture peut être relativement convaincante, c'est de dire, moi, ma réponse à telle question, c'est plutôt oui, ou a priori, c'est oui. Maintenant, je sais que ma réponse n'est pas complètement parfaite ou que ma posture s'arrête à telle chose ou ne va pas plus loin. Mais malgré tout, elle me semble tenir la route. Ou inversement, ma réponse, c'est plutôt non. Maintenant, mon non n'est pas complètement fermé. C'est-à-dire que si on prend en compte tel et tel élément, à ce moment-là, je peux éventuellement réviser, enfin, je peux revoir ma position. Mais c'est malgré tout plutôt non a priori. Donc, il ne s'agit en aucun cas de faire thèse, antithèse, coût-bénéfice, avantage, inconvénient. Non, ça, ça ne rime à rien. Ce sont des imbécilités qui, finalement, ne nous permettent pas de discuter, ne nous permettent pas de prendre une décision, finalement. Donc, ce qu'on veut, c'est comprendre ce que vous, vous avez à dire sur le sujet, quelle est votre posture, mais sachant que c'est une posture bien réfléchie, c'est une posture qui ne peut pas être catégorique. Est-ce que ça répond à votre question, Yasmine ? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Et je reviens, du coup, sur le fait que les vidéos, notamment celles sur le plan, montrent bien, enfin, j'espère, montrent bien cette idée-là, l'articulation des deux parties et des deux sous-parties dans chacune d'elles. L'idée, c'est effectivement de développer un argumentaire à la fois clair, parce qu'on voit ce que vous voulez dire, et à la fois nuancer, histoire qu'on comprenne bien que vous êtes conscients tous du fait que votre posture n'est pas la posture miracle qui répondrait parfaitement au sujet en tout lieu, en tout temps. Voilà. Est-ce que vous voulez bien baisser votre main, s'il vous plaît, Yasmine, du coup ? Sauf si vous avez encore des questions, bien sûr. Je vous remercie. Alors, je surveille et le chat et la levée demain. Donc, Maëlys, je vous en prie. Oui, bonjour. Donc, j'ai regardé un replay d'une des dernières sessions et vous aviez fait une analyse express d'un des sujets. Il me semble que c'était une icône doit-elle être irréprochable. Est-ce que c'est possible de refaire une analyse express d'un autre sujet ? Parce que c'était vraiment très parlant. Oui, oui. Oui, oui. OK. Alors, dans ce cas, ce que je vais faire, sachant que ce n'est pas un sujet qui fait partie de la banque des sujets. Si vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans le replay, je l'ai formulé en direct, finalement. Je vais faire la même chose avec vous tout de suite. Ensuite, on va aller sur les échos et on va essayer de voir ça ensemble tout de suite. Alors, première page des échos. Je regarde. Donc, par la même occasion, je vous montre aussi comment vous pouvez vous préparer en simulant des sujets. Alors, regardez. Ici, on a quelque chose qui pourrait être un sujet. « Bitcoin, Ethereum, faut-il céder aux sirènes des cryptos actifs ? » Alors, là, ça fait un petit peu… ça peut paraître un peu technique, peut-être financier. Maintenant, comme on va le faire tout de suite au déboté, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du sujet. Alors, je vais juste… Est-ce que j'arrive à copier le titre ? Ouais. Donc, voilà. Hop. Je reviens ici. Voilà. Alors, donc, « Bitcoin, Ethereum, etc. Faut-il céder aux sirènes des cryptos actifs ? » Alors, déjà, histoire qu'on sache bien de quoi on parle, un crypto actif, ce serait quoi ? C'est un actif complètement virtuel, à l'inverse d'un actif physique comme une œuvre d'art ou quelque chose comme ça. Donc, complètement virtuel, qui n'est adossé finalement à rien de tangible, qui, du coup, devient un objet de convoitise pour lui-même et non pas pour ce à quoi il peut être associé. Donc, est-ce qu'il faut céder aux sirènes ? Alors, céder aux sirènes, on sent que dans l'expression, il y a une sorte de connotation comme quoi ce ne serait pas forcément sain. Enfin, ceci étant, donc, est-ce qu'il faut y céder ? Alors, moi, je pourrais vous dire, non. A priori, il ne serait pas forcément opportun de céder aux sirènes des crypto actifs, sauf si on parvient à encadrer la confiance, à encadrer et à pérenniser la confiance dans ceci. Alors, plutôt non. D'abord, un grand A, un grand A. Grand A, la philosophie finalement des actifs et pourquoi le principe d'un actif, enfin, le principe d'un crypto actif adossé à rien, complètement virtuel et dans son essence même contradictoire avec l'idée d'un investissement, a priori. C'est-à-dire que quand on investit dans quoi que ce soit, on investit dans quelque chose qui renvoie à un élément tangible. Quand on investit sur les marchés financiers dans des actions d'entreprise, on investit dans une part de l'entreprise. Et donc, on sait où on met les pieds. Quand on investit dans une obligation, on investit dans de la dette d'une entreprise. Donc, c'est la même chose. On investit dans quelque chose qui permet à l'entreprise d'entreprendre elle-même un investissement tangible. On sait qu'il y a une contrepartie. Et donc, un crypto actif type le Bitcoin, Ethereum ou autre, ce qui est gênant, c'est que c'est un actif qui finalement ne renvoie à rien de connu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément d'où il vient, d'une part. Et d'autre part, on ne sait pas quelle est sa contrepartie. Et donc, le principe même d'un actif en contrepartie, c'est un problème. grand A, grand B. Pourquoi, outre la question strictement philosophique, ma réponse serait plutôt non. C'est que finalement, aujourd'hui, ce qui fait que je pense au-delà de la philosophie, c'est plutôt non. Ce serait qu'à partir du moment où un actif devient un seul objet d'investissement, donc pour lui-même, eh bien, sa valeur est impossible à déterminer. Et à partir du moment où la valeur est impossible à déterminer, on est sur un actif qui est forcément volatile. Forcément volatile, ça veut dire qu'on est dans une zone d'incertitude absolue. Ça veut dire qu'on peut avoir un actif qui devient soudainement hyper populaire et qui peut perdre en popularité aussi vite. Et donc, qui peut créer des bulles spéculatives et provoquer aussi bien des joies avec des fortunes immédiates, c'est certain qu'il y aurait investi dans le bon actif au bon moment, mais aussi des drâmes, comme on a pu le voir dernièrement, donc ces derniers jours, avec l'effondrement du bitcoin. Vous allez dire que peut-être, dans quelques jours, il va repartir largement à la hausse. Mais ce qui me fait continuer à dire que c'est a priori lui, c'est que ces actifs sans sous-jacents sont des valeurs trop volatiles pour ne pas devenir purement spéculatives. Or, le principe d'un investissement, a priori, ce n'est pas seulement de spéculer, c'est d'espérer un gain, bien sûr, mais ce gain étant adossé à une réalité physique, finalement. Grand 2. Donc, a priori, c'est non. Donc, maintenant, grand 2, grand 1, ils existent. Donc, il faut qu'on vive avec. On ne va pas les interdire. On ne va pas dissuader les investisseurs de s'engager dans ces actifs. En revanche, ce qu'on peut envisager, donc ça, c'est grand 2, grand B, il existe, il faut qu'on passe avec. Donc, ce qu'on peut envisager, c'est à la fois d'intégrer dans la gestion de portefeuille, dans la diversification des portefeuilles, cet élément de risque, cet élément de dynamisation d'un portefeuille, comme on le ferait avec des produits dérivés, mais en étant très attentifs à la pondération de sorte qu'ils ne prennent pas une place trop importante, finalement, et ne risquent pas d'entraîner trop brutalement le système financier, l'économie, et avec les conséquences sociales que l'on peut connaître. Grand 2, grand B. Comment est-ce qu'on peut faire ça, finalement ? Eh bien, on peut envisager, on peut envisager alors soit une réglementation des gérants de portefeuille, de la gestion de portefeuille qui pourrait se faire à l'échelle européenne, soit on peut aussi envisager des recommandations très claires, très explicites, aux uns et aux autres, et également, on pourrait envisager une régulation de la création de ces actifs, et donc, quelque part, la régulation de l'utilisation des serveurs qui leur sont associés. Donc, en gros, en un mot, mon tweet, ce serait quoi ? Mon tweet serait, a priori, méfions-nous d'actifs sans sous-jacents, donc, méfions-nous d'actifs sans sous-jacents, mais, n'investissons pas massivement dans des actifs sans sous-jacents, sauf si, sauf si, sauf si, cet investissement est mesuré. Quelque chose dans ce goût-là. Là, je vous l'ai fait en direct, sans préparation. Donc, ça, c'est une option possible. L'autre option possible, ce serait plutôt oui. Donc, certes, mais, faut-il céder aux sirènes des crypto-actifs ? Plutôt oui, mais pas complètement. Alors, plutôt oui. À ce moment-là, de dire, les crypto-actifs, finalement, sont de nouveaux actifs qui viennent, qui pourraient s'intégrer parfaitement dans un portefeuille d'investisseurs. Donc, grand A, grand A. Les crypto-actifs sont des actifs, finalement, permettant de dynamiser un portefeuille du fait de leur profil de risque et de rentabilité très élevé, comme les produits dérivés. Donc, dans les portefeuilles d'investisseurs, dans la diversification, il y a des produits dérivés. Donc, pourquoi pas les crypto-actifs, finalement, ils offrent les mêmes perspectives. grand A, grand B, ça, on va dire philosophiquement. Grand A, grand B, d'ailleurs, un certain nombre de grandes banques s'y mettent. Goldman Sachs a été la première à proposer d'intégrer du bitcoin dans les portefeuilles qu'il proposait à ses clients. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça commence à se développer. Donc, pourquoi pas ? Mais, grand A, grand A, mais, attention, il faut rester mesuré. Alors, grand A, grand A, oui, mais, donc, grand A, donc, attention, ça peut être quand même dangereux. Il convient quand même que le poids des crypto-actifs reste mesuré par rapport aux autres actifs dans lesquels on est susceptible d'investir et il convient que leur poids soit réglementé d'une manière ou d'une autre ou contrôlé pour éviter finalement des drames. Je ne reviens pas sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, grand A, grand B, à supposer donc que ce soit le cas, eh bien, pourquoi pas ? À ce moment-là, sous le contrôle, on va dire, sous le patronage d'autorité de contrôle, à ce moment-là, oui, on peut céder aux sirènes des crypto-actifs tout en connaissant les risques auxquels on s'expose et tout en le mesurant. Donc, mon tweet là-dessus pourrait être en quelques mots, les crypto-actifs sont un actif stimulant mais à consommer avec modération. Quelque chose dans ce goût-là. Encore une fois, là, je vous ai fait ce sujet au déboté vous l'avez vu comme moi, je l'ai pris sur le site des échos et je vous l'ai traité en face-à-face sans préparation. C'est loin d'être parfait ce que je vous ai fait mais c'est une idée, une démarche. Est-ce que ça vous aide ? Oui, merci beaucoup, c'est parfait. Non, super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent ? Alors, si je n'ai pas de réaction, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit, tout est tellement clair que vous n'avez plus de questions et que vous n'osez pas vous déconnecter. Soit, à l'inverse, vous avez plein de questions mais vous n'osez pas les poser. Soit, on est vendredi après-midi et je vous ai déjà perdu. Soit, vous n'en avez rien à tirer. Alors, dites-moi. Merci. Bonjour, monsieur. Oui, alors Vincent, allez-y. Moi, j'ai une question. Si on se retrouve avec un sujet avec lequel on est en difficulté, comment est-ce que vous nous conseillez d'agir pour essayer de rebondir au maximum sur le sujet en lui-même ? Alors, sujet sur lequel vous êtes en difficulté, ça veut dire quoi ? Un sujet sur lequel que vous ne comprenez pas très bien, c'est-à-dire dont vous n'êtes pas trop certain de ce qu'il veut dire, un sujet avec lequel vous n'avez strictement aucune affinité, un sujet sur lequel vous n'avez pas d'avis. Enfin, je ne me rends pas grandement. Un petit peu, un petit peu, pas d'avis parce que c'est bizarre de ne pas avoir d'avis sur un sujet, mais ça serait plutôt un sujet soit avec lequel on n'est vraiment pas à l'aise, que ce soit avec les termes employés, peut-être un peu trop technique pour nous ou un peu trop financier pour nous ou des choses comme ça. Alors, justement, sur cette question-là, il n'y a pas de sujet technique. Donc, il n'y a pas de sujet directement, explicitement affecté à une discipline. Là, ce que je viens de faire avec vous, c'est à la limite, on va dire, des sujets qui pourraient tomber. Donc, celui-ci n'existe pas dans la base de données. Maintenant, les sujets, donc je vous disais, sont des sujets généralistes, pluridisciplinaires et d'intérêt, on va dire, d'intérêt managérial général. Ce qui veut dire que quand j'ai repris la banque de sujets, j'ai tout d'abord fait sortir tous les sujets très techniques, notamment, alors, un en particulier, les obligations convertibles sous ta régie fiscal sont-elles l'avenir de la finance ? Si vous n'avez pas vu tel cours de fiscalité, tel cours de finance avec tel prof, vous n'avez aucune chance. Donc, ça, c'était par le passé sur l'oral ancien format où vous aviez six semaines de préparation, etc. Donc, j'ai fait sortir ces sujets techniques. Ensuite, j'ai fait sortir les sujets qui avaient une formulation qui me semblait vraiment ambiguë. J'en avais par le passé. J'ai donc reformulé de sorte que tous se présentent sensiblement de la même manière, donc qu'on puisse répondre par plutôt oui ou plutôt non et sur lesquels on puisse avoir un avis d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire qu'a priori, même si un sujet dans sa formulation peut vous sembler éloigné de vos préoccupations ou de votre zone de confort, vous pouvez avoir quelque chose à dire là-dessus. là sur les crypto-actifs, avant de vous en parler, je n'avais pas d'avis tranché. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce que je pouvais en dire. Je n'ai pas d'affinité particulière, donc j'ai découvert en même temps que vous et je vous l'ai traité comme ça, sans affinité spéciale. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème majeur là-dessus. ensuite, maintenant, je comprends autre chose aussi derrière votre question, qui est finalement sur un sujet qui est probablement lié à ce que je viens de dire sur les crypto-actifs. Oui, mais un sujet peut donner l'impression d'avoir une estampille disciplinaire forte à ce moment-là. Comment on fait ? Alors, ils ont tous une coloration d'une manière ou d'une autre, mais on peut les traiter de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'il y avait un sujet tombé en avril, faut-il rembourser la dette publique ? Un étudiant me disait mais c'est un sujet d'économie, si on n'est pas économiste, on ne peut pas le traiter. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas spécialement un sujet d'économie. On peut le traiter avec une clé d'entrée qui serait oui, économique. Moi, ce n'est même pas celle que j'avais à l'esprit et j'ai formulé ce sujet-là. Quand j'ai formulé ce sujet, j'étais dans l'idée de la dette publique en Allemagne où Schultz, c'est à la fois la dette et la culpabilité. Donc, j'étais sur une réflexion plutôt d'ordre moral et éthique. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément comme ça qu'il faut le traiter. Vous voyez, c'est une clé d'entrée. Vous avez une clé d'entrée qui peut être très juridique aussi. Les traités nous disent que blablabla, vous avez une clé d'entrée qui peut être plutôt géopolitique, une question de souveraineté, de crédibilité, de la part donnée. Donc, ce que j'ai envie de vous dire et je sais que ma réponse ne sera pas pleinement satisfaisante, Vincent, c'est que ce qu'il faudra, c'est trouver la clé d'entrée avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise pour traiter ce sujet, même si, a priori, vous ne vous sentez pas d'affinité particulière avec celui-ci. Et je suis convaincu que vous trouverez une clé d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça répond au moins en partie ? Oui, mais du coup, ça m'a poussé à avoir une nouvelle question, c'est est-ce que justement, au milieu d'un sujet, certaines personnes peuvent nous attendre justement sur une clé ? Vous n'avez pas à priori, non, enfin, comment dire, c'est forcément oui et non, mais il n'y a pas de raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente. Le jury découvre le sujet quasiment en même temps que vous, donc il est dans la même position que vous face à un sujet qu'il découvre. Certains pourraient vous dire, parce que votre sujet les aura fait réfléchir, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait intégrer tel élément de réflexion et qu'est-ce que vous diriez si blablabla ? Mais on ne vous reprochera pas la clé que vous avez choisie pourvu que vous soyez convaincant dans la manière dont vous répondez. On ne vous le reprochera pas et justement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce qui permet d'avoir une discussion. C'est-à-dire que si vous traitez le sujet de manière très juridique et que vous tombez sur quelqu'un comme moi, je vous dirais d'accord, j'entends bien maintenant, si on enlève la contrainte juridique qui est quelque chose d'externe sur un plan plutôt éthique, comment est-ce que vous sentez la chose ? Vous voyez, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous, ça ne veut pas dire que vous avez oublié une chose importante. Non, non, ça veut juste dire j'ai bien compris ce que vous me dites, ok, maintenant si on va plus loin, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plutôt cette démarche-là. C'est très clair, merci beaucoup. Ok, parfait. Alors, Iheb. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui. Alors moi, j'avais plusieurs questions. Déjà, je voulais savoir par rapport à la grille de notation, sur la partie argumentation et réflexivité, il y a deux sous-parties en fait qui concernent notre manière de s'appuyer sur les cours. c'est quoi la différence entre les deux ? Est-ce que ce n'est pas le même critère de notation ? Alors, si vous voulez, la grille d'évaluation, derrière cette question, je ne vais pas répondre directement à votre question, vous allez voir que j'y réponds quand même. la grille d'évaluation est là à titre indicatif pour le jury de sorte qu'il ait à l'esprit des éléments importants à prendre en compte histoire de ne pas en sur-évaluer certains. Ceci étant, la grille d'évaluation n'est pas remplie de manière rigide en disant « Ah, mais il y a tant de points qui vont là, tant de points qui vont là, etc. » Donc, c'est un outil d'aide à la décision. Autre élément de réponse propre à cette année du fait que l'oral se fait en ligne pour tout le monde, y compris les jurys, ils ne la rempliront pas sa grille d'évaluation cette année. Elle sera là pour vraiment juste les aider à réfléchir quand ils arrivent à pouvoir aller pour son même temps qu'ils ne pas prenez la première pour voir finalement à quoi il faut que vous fassiez attention ou en tout cas jusqu'où vous pouvez aller dans votre discussion. Est-ce que ça répond déjà en partie au moins à votre question ? Oui, oui, totalement. Ok. Après, je vous en aviez d'autres. Oui, en fait, la question c'était c'est un peu la même que celle de l'étudiant précédent mais j'ai bien entendu ce que vous avez dit de ce que j'ai compris les sujets ne seront pas facilités dans la formulation de sorte à ce qu'on puisse les prendre un peu de différents angles mais je pense qu'il y a quand même une chance qu'on puisse tomber sur un sujet où vraiment on ne se sent pas du tout à l'aise sur la question parce qu'il y a tout ce qui est exemple, argumentation, etc. C'est toujours possible bien sûr mais j'ai du mal à l'envisager en fait j'ai du mal à l'envisager parce que ces sujets quand ils ont été faits je ne les ai pas faits tout seul bien sûr je les ai faits avec les départements avec les responsables de départements on les a vus ensemble plusieurs fois etc. ça a été cru lu, relu à plusieurs reprises ensuite moi je n'ai pas de tout qui sont représentés les sujets que j'ai formulés sont des sujets que j'ai formulés en sachant que moi je pourrais les traiter et donc moi je dirais en tant que personne un petit peu éclairée mais spécialiste de rien et heureusement en un sens que le concepteur des sujets ne soit pas un spécialiste d'un domaine traité en particulier voilà donc ce qui veut dire qu'ils sont forcément enfin j'espère forcément susceptibles d'intéresser d'avoir un écho chez chacun d'entre vous maintenant oui il se peut que vous tombiez à un moment sur un sujet en particulier sur lequel vous n'avez pas forcément d'idée mais vous avez 35 minutes pour vous en faire une donc je n'ai pas de grosse inquiétude ok je vois justement ma dernière question c'était un peu pour se rassurer vis-à-vis de la deuxième aussi c'est vous avez déjà eu des cas d'étudiants qui n'ont pas eu la moyenne oui alors cette année sur la session d'avril on en a eu beaucoup moins que sur les sessions précédentes c'est-à-dire qu'en temps ordinaire alors en temps ordinaire c'est-à-dire sur l'oral ancien format je vais revenir sur le format dans un instant on avait environ 7% il y a 7 à 8% d'échecs là on est plutôt à 3,5 4 ce qui est très faible alors par le passé comme je vous disais les étudiants recevaient un sujet pour lequel ils avaient 6 semaines de préparation et ils avaient ensuite ça n'a pas duré longtemps ça a été sur 2 sessions ils le présentaient pendant 20 minutes et ensuite il y avait 10 minutes à un quart d'heure c'était un quart d'heure d'échange avec le jury oui c'est ça un quart d'heure d'échange avec le jury et puis délibération donc en 6 semaines les étudiants avaient le temps de faire des recherches de contacter des profs etc et donc il y avait un niveau d'exigence sur le fond sur le contenu très élevé et donc un taux d'échec qui pouvait être relativement élevé par rapport à maintenant du fait que si des étudiants s'y prenaient très tard ou ne comprenaient pas bien quand même qu'il fallait s'y investir ça se voyait tout de suite là sur ceux qui ont échoué j'ai échangé avec eux justement sur les raisons de leur échec la semaine dernière vous voyez c'est tout frais alors là on a on a on a plusieurs cas de figure l'un donc le premier cas de figure c'est l'étudiant qui ne développe pas de position qui nous fait thèse-antithèse coût-bénéfice un SWOT un truc qui ne sert à rien et qui ne permet pas de discuter j'ai eu aussi on a eu aussi le cas d'un étudiant qui nous avait fait qui avait une réponse hyper catégorique et qui ne permettait pas de discuter derrière c'est-à-dire c'est oui c'est pas autrement donc ça pareil ça passe mal ensuite on a aussi eu des étudiants qui qui ont fait alors des exposés qui auraient pu être pas mal mais qui qui n'ont pas du tout consommé le temps dont ils disposaient c'est-à-dire une étudiante qui a fait un exposé qui aurait pu être bon mais qui l'a fait en 5 minutes donc en 5 minutes forcément quand vous en avez 10 qui est quand même assez court vous ne pouvez être que superficiel surtout et c'est forcément frustrant vous avez aussi quelques vous pouvez aussi avoir ça je dirais c'est l'essentiel mais après il y a aussi autre chose c'est l'étudiant qui n'est pas convaincu de ce qu'il nous raconte ou en tout cas qui n'a pas l'air convaincu donc qui en gros nous dit voilà je vais vous dire un truc que ce n'est pas très intéressant en soi alors vous n'avez même pas besoin de m'écouter j'exagère mais quand en tant que jury vous avez l'impression qu'on vous dit ça ça ne vous met pas dans de bonnes dispositions pour l'évaluation mis à part ces types de cas alors il y en a un autre qui se profile mais je ne l'ai pas rencontré sur la session d'avril c'est l'étudiant qui n'arrive pas à gérer son temps et qui au bout de 10 minutes n'a toujours pas commencé sa deuxième partie l'étudiant est interrompu et on passe à la suite et forcément comme l'essentiel comme tout n'a pas pu être dit ça a une incidence négative sur l'évaluation ça je ne l'ai pas vu comme je vous dis sur la session d'avril donc mis à part ces cas de figure je n'ai pas je n'ai pas de connaissance de connaissance je n'ai pas connaissance d'autres formes d'échecs à cet oral est-ce que ça répond à votre question du coup ? oui je vois et du coup pour aller au bout de la question qu'est-ce qu'il en est de ceux qui n'ont pas la moyenne par rapport au diplôme il y a un trappage alors ok donc ça c'est effectivement la suite l'étape suivante c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'échec au grand oral sachant qu'il est censé être éliminatoire donc la règle je vous dis la règle et après je vous donne l'application de la règle la règle c'est que si vous n'avez pas la moyenne au grand oral et bien vous êtes ajourné vous n'avez pas le diplôme vous êtes ajourné et la règle veut que vous le repassiez sur la session d'avril 2022 dans l'application de la règle voilà où on en est vous passez en commission donc si vous échouez vous passez en commission de diplôme et là en commission de diplôme on va regarder moi j'y siège pas donc je dis on mais j'y siège pas et je vous en parle du coup assez librement on va regarder votre parcours d'étudiant d'abord de manière strictement quantitative pour déterminer si la note que vous avez obtenue est un accident de parcours ou bien si c'est une note à l'image d'une scolarité chaotique étant entendu qu'un échec au grand oral ne signifie pas la même chose selon que vous êtes majeur de promo dans toutes les matières depuis que vous êtes entré à l'école ou selon que vous avez eu tous vos cours enfin tous vos examens au rattrapage depuis que vous êtes entré à l'école dans un second temps la commission de diplôme va examiner votre parcours profite d'étudiant de manière plus qualitative afin de déterminer si vous êtes un étudiant modèle parfait ambassadeur de l'école sur tous les salons etc un emmerdeur tous les quatre matins à se plaindre de tout et n'importe quoi chez Jean-François Fiorina ou Béatrice Merson ou tout simplement un étudiant sans histoire sans problème en gros est-ce que vous êtes un étudiant auquel la commission de diplôme estime vouloir faire une fleur en vous repêchant si la réponse est oui vous avez le diplôme on n'en parle plus fin de l'histoire si la réponse est non à ce moment là vous pouvez faire appel de cette décision mais j'attire votre attention sur plusieurs choses concernant l'appel la première c'est que un appel ne signifie pas je suis en désaccord avec la décision de la commission de diplôme changer d'avis l'appel consiste à dire la commission de diplôme n'avait pas en main tous les éléments d'information nécessaires pour apprécier ma situation donc j'apporte des éléments complémentaires pour que vous reconsidériez ma situation alors quand vous apportez des éléments complémentaires il s'agit d'éléments forcément tangibles et vérifiables donc vous ça peut être un certificat médical du médecin le jour ou la veille de l'examen ça peut être je vous donne des exemples qu'on a vécu j'aime j'ai un étudiant il y a deux ou trois ans dont le papa est décédé la veille de l'examen donc forcément l'oral ne s'est pas bien passé pour lui et il a apporté un certificat de décès de son papa qui fait que oui évidemment on a compris c'était vraiment pas c'était vraiment pas de son fait une autre étudiante s'était fait agresser dans le tram le matin de l'épreuve elle passait l'après-midi et donc elle était complètement chamboulée et elle elle a produit le procès verbal de dépôt de plainte au commissariat de Grenoble donc ça sont des choses tangibles des choses qui ne sont pas tangibles sont des choses du style je suis passé avec telle prof qui n'a jamais pu m'encadrer ou ou quand je suis entré dans la salle il faisait semblant de ne pas m'entendre enfin je ne sais quoi ou je me suis je me suis séparé avec mon copain ma copine le matin même c'est impossible à vérifier donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit des éléments tangibles vérifiables et dernière chose donc si vous faites appel toujours vous avez très peu de temps pour faire appel à partir du moment où la décision de la commission de diplôme a été publiée c'est-à-dire que vous avez cinq jours alors si la commission d'appel vous donne satisfaction donc qu'est-ce que les nouveaux éléments apportés vous rendent éligibles à l'obtention du diplôme vous l'avez on n'en parle plus si la commission d'appel confirme la décision de la commission de diplôme et bien vous êtes ajourné et vous devez repasser l'oral l'année suivante enfin sur la session d'avril alors une question qui peut se poser qui m'est posée souvent lorsque ça se présente comment est-ce qu'on fait pour trouver du travail ou comment est-ce qu'on peut faire patienter les employeurs qui veulent une attestation de diplôme il y a à l'esprit que l'école a pour intérêt que vous trouviez du travail donc l'école pourra vous aider à faire patienter votre employeur il y a des dispositifs que je ne connais pas parce qu'ils doivent être contingents aux différentes situations mais à ce moment-là je vous encourage à prendre contact avec Elisabeth Moreau en temps voulu pas aujourd'hui bien sûr qui vous indiquera quoi faire pour pouvoir faire patienter votre employeur est-ce que ça répond à vos questions Oui c'est très gentil merci j'en ai une dernière sinon je l'avoue merci à d'autres personnes Allez-y je t'en prie Merci En fait c'est par rapport au format du passage à l'oral comment ça se passe du coup parce que forcément ce n'est pas comme à l'écrit je pense notamment au fait qu'on ait la possibilité d'accéder à internet mais est-ce que par exemple on a le droit de moi je m'imaginais par exemple prendre des notes pendant la préparation sur mon Word parce que ça m'est plus facile sur un format papier est-ce que c'est quelque chose qui nous est interdit pour éviter la triche des choses comme ça Alors c'est une très très bonne question du fait que l'oral cette année se passe en ligne et que la préparation n'est pas surveillée Alors je vais répondre d'abord à côté de votre question en temps ordinaire ou telle que l'épreuve a été conçue ça a été pour un passage en présentiel donc en physique avec une préparation de 30 minutes surveillée là vous êtes 35 minutes non surveillée donc on n'a aucun moyen de contrôler ce que vous faites si vous allez sur internet très certainement vous allez sur internet si vous utilisez Word ou autre chose donc quand vous le passez en ligne je dirais vous êtes libre d'utiliser les outils que vous voulez si vous êtes ajourné et devez le repasser en 2022 et si en 2022 il se fait en présentiel vous aurez en tout et pour tout papier et crayon en préparation surveillée est-ce que ça répond à votre question du coup ? oui c'est bon merci beaucoup je vous en prie ok Mélina oui bonjour monsieur j'ai une question de moi plutôt concernant la préparation qu'est-ce que vous nous conseillez pour là dans les mois les semaines à venir pour préparer au mieux l'épreuve alors moi je vous recommande plusieurs choses la première c'est de lire la presse régulièrement alors ça veut pas dire tout et en détail mais de lire la presse régulièrement moi pour ce qui me concerne en gros tous les jours j'ai mis tous les journaux parce que c'est pas vrai mais j'en lis 4-5 alors je ne lis pas tout en détail mais ça me permet d'avoir une idée finalement de ce qui de ce qui se dit sur les différents sujets sur les différents thèmes lesquels sont des sujets de fond durables enfin je veux dire susceptibles de rester à l'actualité à un moment lesquels le sont moins etc ça me permet d'avoir des exemples donc un je vous encourage à rester à l'affût de l'information mais pas forcément sur de l'info en continu mais je vous dis plutôt en lisant la presse écrite régulièrement deux je vous encourage à créer vos propres sujets comme on a fait tout à l'heure avec les cryptoactifs donc vous ne pourrez pas me dire que j'ai pris un sujet que je connaissais déjà etc je l'ai trouvé avec vous sous vos yeux donc vous pouvez faire des choses comme ça c'est à dire en regardant justement dans la presse les titres d'articles soit vous en avez un qui peut être directement un sujet comme celui qu'on a choisi soit vous en avez qui vous donne une idée comme celui sur les icônes alors je ne sais pas si vous avez regardé la FAQ de la semaine dernière où je traite d'un sujet une icône doit-elle forcément être irréprochable ce sujet je l'ai dérivé d'un titre d'article qui devait être sur le divorce entre Nike et Neymar après des soupçons d'abus sexuels je crois que c'était quelque chose comme ça donc en prenant un titre de presse un titre d'article vous pouvez déjà en dériver un sujet et le traiter de l'autre côté ou voir comment vous le traiteriez trois ce que je vous encourage à faire autant que possible à distance c'est toujours un peu compliqué c'est de simuler des oraux avec des pères avec d'autres étudiants donc ça ne prend pas forcément beaucoup de temps vous pouvez vous prendre une heure à trois et passer 20 minutes chacun c'est une chose possible aussi et enfin ce que vous pouvez faire aussi pour trouver des sujets c'est regarder dans un moteur de recherche les sujets de courante orale de Sciences Po des facs de droit d'autres types de formation et donc les simuler soit simuler une préparation de votre côté soit simuler et la préparation et un oral avec d'autres est-ce que ça répond à votre question ? est-ce que ça répond bien à votre question ou pas ? je n'ai pas de réaction alors il y a-t-il d'autres questions comme vous êtes encore quand même assez nombreux en ligne j'imagine alors oui Clara oui bonjour bonjour dans la première partie il me semble dans le plan dans la première partie 1A vous nous conseillez d'amener un background un peu historique ou philosophique est-ce que vous avez des conseils sur comment mobiliser la meilleure manière un peu d'apporter cette partie historique est-ce que c'est par des exemples ou est-ce que c'est par du coup des concepts très théoriques ? alors ça dépend justement ça dépend à la fois du sujet ça dépend aussi de ce que vous voulez en dire tout à l'heure quand on a parlé des crypto-actifs ce que je vous ai apporté comme élément de philosophie c'est un peu de la philosophie financière si vous voulez sur le fait que par essence un actif c'est adossé à quelque chose de tangible donc à partir du moment où on a un actif qui n'est adossé à rien donc qui est complètement virtuel moi ça me pose un problème de conception déjà ça donc je dirais un ça dépend du sujet deux ça dépend de ce que vous voulez en dire trois lorsque vous voulez avoir une démarche plutôt historique l'idée c'est pas de dire ben regardez l'histoire blablabla c'est dire attention ce que je vous dis ma posture elle date pas seulement d'aujourd'hui si vous voulez ça date pas d'aujourd'hui c'est une question ou une posture développée depuis quand même assez longtemps déjà vous pouvez nous brosser un rapide panorama de cette posture au cours du temps pour ensuite nous dire et aujourd'hui elle me paraît d'autant plus valide que blablabla est-ce que ça répond en partie à votre question ou pas sachant que j'ai pas parlé de comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'il y a une manière idéale de faire ça je je peux difficilement vous répondre enfin non mais ça répond à mes questions merci ça me donne des pistes de travail en tout cas d'accord bon bah parfait mais du coup j'ai une question beaucoup plus terre à terre moins philosophique pour le coup sur la partie préparation je sais que vous l'avez expliqué dans un live je vous ai vu mais est-ce que vous pouvez rappeler exactement comment ça se passe en termes de par où on reçoit le sujet bien sûr comment ça se passe en termes de connexion Teams etc ouais et bien très bien alors ce qui va se passer donc vous avez vous serez convoqué pour une certaine heure de passage et 35 minutes avant soyez connecté sur Teams soyez ayez votre boîte mail ouverte le président de jury se connectera à Easy et vous enverra par Easy enfin cliquera sur votre nom sur Easy enfin sur envoyer le sujet et donc vous enverra par mail le sujet ensuite donc quelques secondes après vous l'avoir envoyé le président de jury vous appellera sur Teams vous demandera confirmation du sujet enfin de réception du sujet et donc vous demandera de dire quel sujet vous avez reçu ensuite il vous déconnectera vous aurez 35 minutes pour vous préparer puis toujours pareil le président de jury vous rappellera sur Teams au moment où vous aurez à passer l'oral et une fois que votre exposé et l'échange questions réponses seront terminés le président de jury vous déconnectera de la conversation est-ce que c'était ça votre question du coup ? ok donc à aucun moment on est en charge d'appeler qui que ce soit quoi qu'il arrive si on est en retard enfin si on nous appelle jamais on nous appelle jamais c'est pas tout de se bouger non normalement ça devrait pas arriver on ne vous appelle jamais vérifier alors vérifier forcément enfin ou simplement que vous avez quand même une connexion internet suffisable stable mais ça je pense qu'avec tous les cours à distance que vous avez pu avoir jusqu'à présent vous êtes quand même au fait des difficultés qu'on peut avoir avec les connexions internet mais sinon soyez bien comment dire soyez toujours à l'affût de mails qui tomberaient soyez à l'affût d'appels teams mais cassurez-vous bien d'avoir votre boîte d'être ouverte et d'avoir teams ouvert et d'être connecté c'est tout ce que je peux vous dire en tout cas sur cette dimension anti technique et disponibilité ensuite je vois que Yasmine vous avez une question oui parce que vous dites l'envoi du sujet mais dans l'une de vos vidéos vous parliez de deux sujets en effet alors effectivement quand l'épreuve a été conçue c'était pour un oral en présentiel et et donc ce qui était prévu c'était que donc vous prépareriez dans un contexte surveillé et que ensuite vous remettriez tous vos documents c'est-à-dire le sujet tous vos brouillons etc au jury donc que vous ne ressortiez sans rien pour préserver l'intégrité de la banque de sujets et pour ne pas avoir à la refaire dans son intégralité pour l'année prochaine mais simplement en partie il a été décidé donc qu'il y aurait un seul sujet affecté cette année comme en plus là vous n'êtes pas en contexte surveillé vous pouvez faire rapidement quelques recherches sur internet ça nous a posé d'autant moins d'état d'âme qu'on sait que vous arriverez à le traiter d'une manière ou d'une autre donc effectivement ce qu'il y a sur la vidéo à propos des deux sujets ça concerne un oral en présentiel donc ça a été conçu pour l'oral de l'année dernière qui ne s'est pas tenu pour des raisons qu'on connaît et ça devrait s'appliquer l'année prochaine si l'école décide de revenir à du présentiel mais pour cette année effectivement c'est un seul sujet très clair merci je s'en prie alors après vous êtes encore un certain nombre en ligne donc j'imagine qu'il y a toujours des questions qui vous taraudent et comme je vous disais à l'ouverture de cette séance surtout n'hésitez pas à poser vos questions même si elles vous paraissent naïves ou techniques ou ce que vous voulez dites-vous bien que vous n'êtes sans doute pas seul à vous poser ces questions en revanche si vous estimez que vous avez eu réponse à toutes les questions que vous pouviez encore vous poser n'hésitez surtout pas à vous déconnecter alors Ambre allez monsieur moi j'ai une question sur mon ordinate justement pour l'introduction concrètement enfin parce que dans le grand un petit a on en a discuté tout à l'heure mais vous aviez dit d'apporter un fait théorique du coup dans l'introduction comment parce qu'en général c'est plutôt dans l'introduction qu'on emmène un fait théorique pour amener le sujet alors alors là comment dire la première sous-partie c'est pas amener le sujet c'est amener votre position ce qui n'est pas tout à fait la même chose sur l'introduction si vous vous souvenez de ce qu'il y a sur la vidéo enfin je ne sais pas si vous avez vu la vidéo consacrée à l'introduction c'est très court ça va aller très très vite l'intro donc il faudra vous donner l'amorce en gros le sujet et la posture que vous allez développer vous n'aurez pas le temps véritablement d'entrer dans des définitions philosophiques des termes etc surtout qu'après vous avez après vous avez huit minutes d'exposé central et une minute pour conclure donc l'introduction est vraiment là pour nous montrer l'intérêt l'ancrage du sujet quand je vous parle d'une accroche l'insipide et nous permettre de comprendre aussi votre post sur votre message je dirais ça ne va pas chercher beaucoup plus loin et après tout tout le reste porte sur le message et donc le 1A sur les fondements philosophiques ce n'est pas les fondements philosophiques du sujet ce sont les fondements philosophiques de votre message de votre posture et sur je dirais sur le sur le contenu ça ne change pas forcément grand chose mais ce qui change c'est sur la manière dont vous le présentez c'est à dire vous pouvez soit le présenter de manière complètement déconnectée en disant un cryptoactif un A définition cryptoactif c'est ceci cela un B aujourd'hui est cryptoactif panorama de blablabla ça ne nous permet pas de comprendre quelle est votre position si vous nous dites grand 1 grand A philosophiquement le cryptoactif ça pose problème c'est pas la même histoire parce que c'est déconnecté blablabla c'est pas la même histoire que de nous dire 1 définition un cryptoactif c'est un actif qui machin est-ce que vous me suivez ou pas ? et si oui est-ce que ça répond à votre question ? oui oui ça répond ça répond à ma question merci beaucoup et du coup j'ai juste une question est-ce que de l'oral du coup on a un débrief un peu avec notre examinateur ou pas du tout ? non non a priori non enfin je dirais a priori ce n'est pas souhaitable il est arrivé par le passé que certains présidents de jury fassent un débrief mais la réponse c'est en principe non on ne l'encourage pas d'accord voilà merci je vous en prie monsieur j'ai une question est-ce que par exemple pour nous il faudrait qu'on se met en costume cravate alors la question est là sur le code vestimentaire quel est le code vestimentaire alors quand vous passez en présentiel le code vestimentaire je dirais c'est professionnel mais professionnel dans lequel vous vous sentez à l'aise c'est-à-dire inutile de sortir un costume ou un tailleur que vous avez acheté spécialement pour l'occasion ou des chaussures neuves qui vous font mal aux pieds soyez à l'aise physiquement donc évitez je dirais le jogging le jean troué enfin le genre de choses qui ne sont pas très en phase avec un exercice un peu formel pour ce qui est d'un exercice distanciel je dirais soyez là encore aussi professionnel que vous pouvez et à l'aise donc costume cravate pourquoi pas si vous vous sentez à l'aise si vous n'avez pas l'air en dimanché on ne sait évitez d'être en pyjama évitez d'être torse nu enfin vous voyez des choses qui seraient pas spécialement respectueuses de l'exercice mais inutile d'être complètement en dimanché non plus je ne sais pas si ça répond à votre question merci oui oui parfaitement ok très bien alors après y a-t-il d'autres questions oui bonjour oui alors Hugo allez-y excusez-moi j'ai eu pas mal de problèmes de connexion je ne sais pas si la question a été posée ou pas mais est-ce que justement la prise de position dont vous parliez tout à l'heure à quel point elle doit être tranchée alors justement c'était la toute première question ok pardon non mais c'est pas grave donc la prise de position doit être claire et nuancée donc la prise de position donc je vous renvoie aux vidéos sur le plan et sur le message donc elle doit en aucun cas être une position franchement oui ou non catégorique mais une position qui est plutôt oui ou plutôt non c'est-à-dire donc plutôt oui mais je sais que ma position n'est pas une position magique qui s'applique partout blablabla ou mais mais j'y tiens quand même mais malgré tout elle me paraît décente ou bien plutôt non sauf si on prend en compte tel machin etc mais malgré tout je reste réservé vous voyez ça reste quand même ce qu'on appelle ce qu'on appelle un balancement circonspré ok ok d'accord très bien merci mais je vous en prie bonjour monsieur oui Juliette allez-y oui bonjour j'aurais une question donc j'ai bien regardé votre vidéo au niveau des exemples qui doivent illustrer chaque sous-partie est-ce que vous pouvez repréciser s'il en faut un à chaque sous-partie idéalement et qu'est-ce que pour vous un bon exemple parce que j'ai regardé la vidéo mais j'ai pas forcément ok terminer d'accord alors oui il en faut un il en faut un par sous-partie c'est-à-dire que chaque sous-partie est un élément d'argumentaire donc pour chaque sous-partie il vous faut une allégation un argument un exemple et le cas échéant cerise sur le gâteau si vous avez un élément de vécu personnel ou professionnel alors là c'est le jackpot donc un par sous-partie oui ensuite qu'est-ce qui fait un bon exemple alors un bon exemple c'est un exemple un qui tombe à propos c'est-à-dire qui est particulièrement éloquent deux un exemple qui ne soit pas un exemple galvaudé c'est-à-dire l'exemple tarte à la crème qu'on voit toujours systématiquement sur les mêmes questions et donc ça veut dire un exemple qui soit aussi un exemple un peu frappant et dont on puisse se souvenir finalement en disant tiens c'est original ce truc c'est ça un bon exemple du coup du coup je repense lorsque j'ai parlé sur une la semaine dernière et c'est sur sur l'un des sur l'une des FAQ lorsque j'ai parlé des icônes donc une icône doit-elle une icône doit-elle forcément être irréprochable j'ai à un moment évoqué l'exemple de John Galliano et de son comportement ses propos antisémites tenus en public etc. qui était complètement contradictoire avec l'esprit feutré bienveillant du luxe de la maison où il était de chez Dior donc voilà si vous voulez un bon exemple c'est un exemple qui tombe à propos un exemple qui ne soit pas galvaudé donc qui ne soit pas tarte à la crème donc auquel on ne s'attende pas de prime abord et donc un exemple qu'on serait susceptible de se remémorer à un moment ou à un autre voilà si vous voulez ce qui ferait un bon exemple merci beaucoup j'ai compris merci beaucoup parfait alors après d'autres questions je surveille bien sur le chat je ne vois pas de questions sur le chat je ne vois pas de mains qui se lèvent non plus mais pourtant je vois que vous êtes encore un certain nombre en ligne donc n'hésitez vraiment surtout pas si vous avez toujours des questions oui bonjour alors bonjour c'est Artemise oui j'ai une question alors j'ai bien compris ce qu'on attendait de nous pour la première partie c'est-à-dire qu'on est un avis mais quand même enfin pas un avis tranché et que voilà on est quand même du recul sur notre prise de position mais qu'attend qu'est-ce qu'on attend de nous pour la deuxième partie c'est-à-dire l'échange et les questions d'accord ah oui ok c'est-à-dire après l'exposé ok oui d'accord j'étais pas certain finalement de ce que vous appeliez première partie deuxième partie oui oui donc pour les questions réponses là là ce qu'on attend de vous en gros c'est de nous montrer que vous êtes suffisamment mûr réfléchi à la fois vis-à-vis de votre sujet si vous avez des questions des remarques sur ce que vous avez dit ou pas donc en gros est-ce que vous arrivez à engager une conversation est-ce que vous arrivez à tenir une conversation avec des gens qui ne seraient pas forcément d'accord avec vous ensuite ce qu'on attend aussi et ce qu'on attend aussi c'est que c'est de voir finalement quel recul vous pouvez avoir sur ce que vous avez vu à l'école et avant et à l'extérieur et comment vous vous projetez dans ce qui va venir c'est-à-dire finalement comment vous voyez votre avenir à très court terme on va dire ça comme ça je vous dis ça c'est le principe dans l'application je peux vous répondre difficilement parce qu'on n'a pas suffisamment de recul c'est-à-dire que les jurys les jurys se trouvent se trouvent confrontés à cette épreuve pour la première fois et sont confrontés à une double nouveauté à la fois un exercice en soi nouveau donc cet oral avec 35 minutes de préparation et où on vous encourage à la réflexivité et à la fois confrontés pour la première fois à un oral en ligne ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible que sur cette première édition même si c'est la deuxième session de la même année il y a un certain nombre de jurys pas encore bien au fait de cette question de réflexivité et qu'il vous parle plutôt plutôt du sujet de ce que vous avez pu dire ou pas etc mais ce qu'on attend de vous c'est que vous puissiez engager un dialogue voilà c'est vraiment ça ça veut dire donc un je dirais un dialogue aussi aussi authentique aussi sincère que possible en évitant en évitant de délayer sur des questions qu'on se pose en évitant des réponses monosyllabiques vraiment un échange et et après vous n'êtes pas spécialement évalué sur le fond de ce que vous allez dire mais plutôt sur la manière dont vous vous appropriez dont vous vous êtes approprié tout ce que vous avez abordé tout ce que vous aurez évoqué est-ce que ça répond d'une manière ou d'une autre à votre question oui très clair merci beaucoup je vous en prie alors après donc d'autres questions donc je vois que certains se sont décontrés ce qui veut dire que ceux-ci estiment avoir eu des réponses à toutes les questions qu'il pouvait se poser je suis désolée parce que peut-être que vous l'avez déjà dit allez-y Sarah allez-y je vous écoute c'est juste du coup si j'ai bien compris donc là je parle de la partie où c'est nous qui devons faire notre exposé donc c'est trois parties première partie il faut être plus ou moins non je n'ai jamais parlé de trois parties mais allez-y continuez ok bon bah en gros enfin j'ai compris qu'il ne fallait pas faire enfin de ce que j'ai entendu il ne fallait pas faire un truc type thèse antithèse non absolument il fallait être tranché dans son avis bon tout en gardant du recul etc mais donc il fallait être tranché dans son avis mais est-ce qu'il y a bien un moment où alors oui alors ce que pour répondre à votre question donc alors oui c'est quelque chose qu'on a déjà abordé deux fois aujourd'hui qui est sur les vidéos de la chaîne YouTube donc je vous invite à les regarder notamment celle sur le plan qui répondra enfin sur le message et celle sur le plan qui répondront à vos questions et jamais j'ai parlé de trois parties jamais j'ai parlé de thèse antithèse jamais je n'ai parlé de questions tranchées claires et nuancées mais du coup je vous invite vraiment à regarder à regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube là vous trouverez normalement réponse à ces questions que vous vous posez maintenant je ne vais pas vous faire le cours ou le contenu des vidéos maintenant ce serait ce serait pas utile je sais que ce n'est pas une réponse complète telle que vous auriez pu l'espérer mais pour le moment c'est tout ce que je puisse vous dire compte tenu du format de l'échange que nous avons aujourd'hui alors est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions monsieur oui j'ai une question concernant l'introduction ouais allez-y je ne sais pas je ne sais pas si vous avez parlé mais évidemment ma question c'est pour l'annonce du plan du coup on doit carrément en plus de l'annonce de notre position qu'on doit justifier est-ce qu'on a annoncé par exemple les sous-parties dès l'introduction enfin tous les éléments comment doit se présenter votre annonce de plan l'annonce de plan alors l'annonce de plan pas besoin alors il faut que ce soit concis c'est ça qui est important pour qu'on sache en gros quels seront quels seront les grands moments donc je vous encourage à mentionner la structure enfin je veux dire les deux grandes parties et pas besoin d'entrer dans le détail de chacune des deux grandes parties dès l'annonce de plan vous n'aurez pas le temps de le faire en revanche ce que je vous invite à faire c'est à chaque fois que vous entrez dans l'une des deux parties c'est de nous dire ce qu'on va trouver dans celle-ci c'est-à-dire mais rapidement encore une fois très concise ce qu'il y aura dans votre grand A dans votre grand B mais l'annonce de plan dans l'introduction doit être aussi concise que possible et est-ce qu'avant d'annoncer notre oui allez-y 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 et est-ce qu'avant d'annoncer notre position qu'on doit justifier on a besoin de problématiser le sujet enfin de la reformuler le sujet et de le reproblématiser alors qu'il soit plus pardon j'ai bien compris par le passé quand les étudiants avaient six semaines pour se préparer oui là en 35 minutes de préparation non justement on a formulé des sujets de telle sorte que vous puissiez apporter une réponse à partir de laquelle on puisse engager une discussion vous avez 35 minutes pour vous préparer donc inutile de reformuler le sujet c'est c'était un élément de complexité par le passé qui posait beaucoup de problèmes aux étudiants là je ne vais pas dire qu'on a simplifié mais on a supprimé un problème qui était enfin pour les étudiants une difficulté qui était inutile sachant que vous êtes déjà dans un contexte qui peut être particulièrement stressant du fait de la nouveauté du fait que vous êtes sur un sujet pour lequel vous avez peu de temps pour formuler une réponse etc. donc non il n'est pas recommandé il n'est pas attendu que vous le reformuliez merci beaucoup je vous en prie alors ensuite monsieur alors il y a ben les dis oui en fait je voulais revenir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure parce qu'après vous avez dit qu'en fait il y a un sujet cette année et pas deux du coup je ne le savais pas parce que je m'étais dit que si on ne maîtrise pas un sujet on a au moins une chance sur deux sauf que là du coup on n'en a qu'un seul et je voulais connaître votre avis c'est-à-dire que même si effectivement peut-être les sujets peuvent parler à tous je pense quand même que ça va jouer sur par exemple les exemples le côté historique philosophique toutes ces choses-là vous ne pensez pas que ça va impacter la qualité de la présentation globalement ? pas forcément pas forcément parce que comme je disais aussi tout à l'heure les sujets ont des clés d'entrée multiples ce qui fait que selon la clé que vous prendrez vous aurez ces éléments que vous mentionnez donc je n'ai pas d'inquiétude je n'ai vraiment pas d'inquiétude et d'autant plus comme je vous disais que les sujets sont des sujets d'intérêt général voilà je ne peux pas vous en dire beaucoup plus mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus d'accord pour vous en fait n'importe quel étudiant est vraiment en mesure de répondre à tout type de sujet qui lui tombera dessus absolument à vous oui de ça j'en suis convaincu comme je disais aussi tout à l'heure moi je ne suis un spécialiste de rien en particulier en tout cas rien en lien avec ces sujets-là et je les ai posés de manière je les ai posés en me disant là-dessus je pourrais dire telle chose blablabla donc quelque part je ne suis pas un spécialiste de la chose je peux les traiter d'autres aussi donc sur le principe vous devriez aussi pouvoir le faire pas de la même manière que moi forcément mais vous devriez pouvoir le faire ok merci je vous en prie alors Yasmine donc finalement pour rebondir sur ce que cet étudiant visait on va être plus jugé sur la qualité de notre argumentaire et sur la structure finalement de notre discours plutôt que sur vraiment pas le fond mais en tout cas les fonds alors par exemple vous voyez le sujet là que vous aviez pris pour donner un exemple sur le bitcoin sur le bitcoin et l'éthérum voilà personnellement ça ne me parle absolument pas et même en ayant 35 minutes de préparation je ne saurais pas par où commencer ni comment aborder le sujet alors si vous voulez moi non plus a priori quand je l'ai pris ce que je disais tout à l'heure j'ai découvert comme vous en réfléchissant un petit peu dessus je me suis dit tiens il y a tel machin tel truc donc pour répondre à votre question les connaissances on suppose qu'elles sont là on suppose qu'elles sont acquises donc on ne va pas les contrôler elles ont déjà été contrôlées évaluées lors de vos partiels etc donc on ne revient pas dessus en revanche ce qui est vrai c'est que si à un moment si vous si les manifestes que vous ne maîtrisez absolument pas des concepts élémentaires ça posera problème ça nous donnera l'impression que manifestement il y a un truc qui ne va pas qui vous manque dans la scolarité mais a priori sur n'importe quel sujet comme je disais vous devriez pouvoir dire quelque chose là tout à l'heure on a parlé des crypto actifs mais parce que c'est le premier qui me soit tombé sous la main ça ne veut pas et comme je disais tout à l'heure un sujet comme celui-ci vous ne l'auriez pas ou en tout cas certainement pas en ces termes-là pour le grand oral ce que vous seriez plus susceptible d'avoir sont des choses plus ouvertes comme celui sur les icônes par exemple sachant que je n'ai pas fait de sujet parlant des icônes mais vous voyez un petit peu l'idée parce que ça répond en partie à votre question du coup oui oui ça répond à ma question j'en ai une autre du coup j'en profite quand vous dites les connaissances de base on estime que vous les avez et du coup vous estimez aussi qu'on doit quand même arriver à les insérer dans notre discours qu'est-ce qu'il faut enfin qu'est-ce que est-ce qu'il faut qu'on parle qu'on fasse référence à des sujets abordés en particulier en cours non 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 en 10 minutes vous n'aurez pas le temps et ça n'alimentera pas vraiment votre discussion mais je reviens juste alors pour illustrer mon propos sur sur ce que je vous ai raconté à propos des crypto actifs quand je vous parlais des exemples en disant voilà les actifs financiers par principe ont une contrepartie une action c'est une part de l'entreprise une obligation c'est c'est un prêt fait à l'entreprise là rien qu'en vous disant ça je ne vous dis pas en cours de finances j'ai vu que machin mais je vous montre que je sais quand même que je sais à peu près de quoi je parle en revanche si je vous avais dit l'obligation c'est une alors quand on investit dans une obligation on investit dans une part de l'entreprise là vous pourriez vous dire non mais il ne sait pas de quoi il parle même si c'est avec l'assurance il ne sait pas de quoi il parle il ne maîtrise pas le concept donc si vous voulez c'est ça le truc ou lorsque comment dire je réfléchis sur d'autres sur d'autres choses si vous avez des sujets sur je n'ai pas forcément d'idées sans déflorer les sujets mais ce que je veux dire simplement c'est que dans votre argumentaire vous vous appuyez sur des concepts sur des notions que vous avez vues et on pourra voir dans quelle mesure vous les maîtrisez ou pas et si vous les maîtrisez pas du tout ça posera problème si en revanche vous n'êtes pas trop mal à l'aise avec c'est pas gênant ok merci voilà mais je reviens du coup sur une chose qui n'était pas directement dans votre question mais qui à ma vie en est le prolongement presque naturel c'est que les connaissances qu'on suppose acquises sont les connaissances des troncs communs on n'attend pas que vous ayez des connaissances de tous les cours d'ESPE donc soyons bien clairs là-dessus très bien merci je vous en prie alors y a-t-il encore des questions comme je vous disais tout à l'heure comme je vous ai redit plusieurs fois si vous estimez que les questions que vous pouviez vous poser ont déjà trouvé réponse n'hésitez surtout pas à vous déconnecter moi je me déconnecterai en dernier maintenant si vous restez j'imagine que c'est parce que vous avez encore des questions auquel cas je vous invite vraiment à les poser alors toujours rien je vous invite je vois que c'est encore un certain nombre donc j'imagine j'imagine que c'est pour de bonnes raisons donc là pour les la douzaine qui reste encore j'imagine que vous êtes encore susceptibles d'avoir des questions bonjour monsieur bonjour alors j'avais une question concernant les membres du jury j'aimerais savoir s'ils sont spécialisés ou non sur les sujets qu'on va aborder avec eux ok alors je vais répondre en partie à côté de votre question pour commencer et à votre question plus directement ensuite alors j'entends votre question comme étant une question sur la composition du jury comment sera composé le jury donc votre jury sera composé d'un président ou d'une présidente qui est un prof permanent de jeune et d'un membre il y a jusqu'à deux membres extérieurs qui sont des cadres d'organisation partenaires de jeune est-ce que votre président de jury ou votre membre de jury sera forcément un spécialiste du sujet la réponse est non comme je vous disais tout à l'heure comme c'est sur les vidéos de la chaîne YouTube les sujets sont des sujets généralistes pluridisciplinaires donc d'intérêt général et managérial c'est à dire que n'importe qui peut les aborder il ne relève pas d'une spécialité à proprement parler mais aussi comme je disais tout à l'heure les présidents de jury les jurys découvriront les sujets en même temps que vous lorsque le président vous appellera pour des confirmations de la bonne réception de celui-ci ce qui veut dire que en réponse à votre question a priori non pas spécialement ni le président ni les membres de jury ne seront a priori spécialement familiers du sujet que vous aurez reçu est-ce que ça répond à votre question Zacharia ? oui merci pour ces éléments de réponse je vous en prie alors vous êtes encore quelques-uns vous êtes encore six donc j'imagine que ceux qui restent là ont encore peut-être quelques questions c'est bon monsieur merci beaucoup je vous en prie merci vous aussi au revoir alors pour les cinq qui resteront ensuite moi je n'ai pas forcément une question mais le fait d'écouter les questions des autres répond je comprends je comprends là je doute qu'il y ait encore beaucoup d'autres questions dans les minutes qui viennent vu que pour l'essentiel on dirait que les autres ont trouvé réponse à leurs questions je ne pense pas que vous en aurez beaucoup plus à entendre pour alimenter votre propre réflexion en fait du coup je vais y aller bonne journée à vous monsieur et bien très bien bonne journée au revoir alors Zakaria Nabil Willy avez-vous des questions particulières encore à ce stade ou pas sachant comme je vous disais à l'ouverture de la séance je préfère éviter d'avoir un échange qui relève presque du tête-à-tête sachant comme le faisait remarquer Fadi il y a un instant que les questions que vous êtes susceptibles de vous poser seraient d'intérêt pour tout le monde donc là vous êtes encore trois si vous avez encore écoutez pour ma part je pense qu'on a fait le tour après je pense qu'au fil de la préparation étant donné que je n'ai pas encore vu la totalité des vidéos je pense qu'il y aura des nouvelles questions et je n'hésiterai pas à vous contacter dans ce cas-là très bien sachant également que je mettrai en ligne cette FAQ dès que possible elle sera avec les autres et donc dans le descriptif il y aura toutes les questions qui sont traitées et vous pourrez voir dans les autres FAQ dans le descriptif en disant sûr les questions qui auront été abordées ce qui fait que probablement certaines questions que vous poserez encore lors de la préparation j'espère auront trouvé déjà réponse d'accord ok et du coup monsieur pour revenir sur la part de subjectivité vous avez dit clairement qu'on donne notre avis donc on n'expose pas forcément des informations qu'on a pu trouver sur internet ou des informations des connaissances personnelles on essaye clairement de se positionner oui mais votre positionnement il s'appuie quand même sur des choses sur des choses plus ou quand même concrètes qui relèvent de connaissances que vous avez en lien avec le sujet qui relèvent d'éléments factuels que vous avez pu voir en lien avec le sujet donc ça ne sort pas de nulle part ça ne va pas désincarner on peut se baser sur notre expérience professionnelle par exemple et oui bien sûr ça fait partie ça fait partie de l'argumentaire si vous voulez un argumentaire comme je le dis sur les vidéos qui est convaincant c'est un argumentaire qui s'appuie sur une allégation un argument un exemple mais si en plus donc ça veut dire je vous tiens tel propos blablabla l'argument c'est que c'est comme si ça marche machin d'ailleurs on le retrouvera à tel endroit et moi-même je l'ai vécu de telle manière donc là l'expérience professionnelle qui vient en suce mais c'est le jackpot c'est la cerise sur le gâteau donc oui bien sûr vous pouvez vous appuyer sur votre expérience professionnelle étant entendu que celle-ci est un élément de la réflexion de l'argumentaire et de l'art de la persuasion ça n'est pas le seul c'en est un parmi d'autres d'accord parfait merci beaucoup je vous en prie et là je vous invite à regarder aussi la vidéo consacrée à la manière de parler de ses expériences professionnelles ou personnelle alors donc vous êtes toujours trois donc je pars du principe que vous avez probablement encore des questions pour ma part monsieur c'est tout bon je vous remercie très bien très bon week-end à vous mais je vous en prie vous aussi au revoir au revoir et donc Willy comme je l'ai dit à plusieurs reprises il n'y a aucune raison que cette séance soit tête à tête donc a priori sauf si vraiment vous avez une dernière question qui vous brûle les lèvres je vais mettre un terme à cette séance dans une minute je vous laisse une minute le cas échéant pour formuler cette question susceptible de vous brûler les lèvres ou pour vous déconnecter de vous alors la minute est écoulée comme je n'ai aucune réaction de votre part je vais mettre un terme à cette séance qui sera mise en ligne sur la chaîne youtube de l'oral dans les jours qui viennent je ne peux pas vous garantir quand exactement mais ce sera pour très bientôt je vous souhaite une bonne continuation et donc à très bientôt au revoir de l'oral de l'oral de l'oral de l'oral Sous-titrage ST' 501